Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que tout va bien dans vos différentes activités, que ce soit travail, que ce soit commerce, que ce soit business, j'espère que tout va bien, que vous êtes sur la voie de Dieu, restez toujours la voie de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes. Ok, voilà. Restez toujours accrochés à Dieu parce que c'est en faisant les œuvres de Dieu que Dieu s'approche de toi. C'est pas seulement quand tu fais les œuvres de Dieu que tu parles aux gens, non, en lisant la Bible, c'est les œuvres de Dieu que tu fais. En priant, c'est les œuvres de Dieu que tu fais. En prenant des gènes devant le Seigneur, c'est les œuvres de Dieu que tu fais. Ok, voilà. Donc quand tu pries, ne pense pas seulement à toi, pense aussi à ton prochain, ok. Demande à Dieu de mettre la main sur ses enfants qui ne le connaissent pas, pour que ses enfants-là puissent venir à lui. En priant, tu plaides aussi le cas de tes frères et de tes soeurs, de partout qu'ils soient, que tu ne les connaisses pas. C'est pas seulement les gens de ta famille. Il faut prier pour d'autres personnes que tu ne connais pas. Le Seigneur a dit dans sa parole que si vous êtes gentils avec les gens qui sont gentils avec vous, c'est pas mon œuvre que vous faites parce que moi je suis venu pour les gens qui sont dans le besoin. Donc soyez, priez pour les gens qui ne vous connaissent pas. Priez pour le monde, priez pour tout le monde sur la terre car nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est sur la terre qu'on se donne des différents, on se donne des différents. Toi tu es comme ça, toi tu es ici, toi messieurs, non pour Dieu, nous sommes tous ces enfants, ok. Donc priez pour tout le monde, pour vos frères qui ne connaissent pas Dieu, pour vos soeurs qui ne connaissent pas Dieu. Priez, plaidez devant Dieu que Seigneur, tous tes enfants qui sont sur la terre, aie compassion de leur vie, touche leur vie, pose ta main sur eux, amène-les vers toi pour qu'ils puissent te connaître comme je te connais. Donc priez dans ce sens-là. Et puis bon, si vous avez un problème aussi, priez pour ça. Donc je vais m'arrêter là, ok. Et ce soir, j'ai une soeur qui devait donner un témoignage d'une vision que le Seigneur lui a montrée. Donc je vous avais dit que ce n'est pas à moi de donner la vision. Parce que moi, c'est que là où Dieu ne m'envoie pas, je ne vais pas là-bas. Je vous ai toujours dit ça. Donc elle m'a expliqué la vision, mais il fallait que ce soit elle-même qui vienne pour expliquer ce que Dieu lui a montré. Donc elle va parler, ok. Elle va parler, et puis après ça, on va essayer de débattre un peu sur quelques points du Seigneur. Et puis on va fermer la vidéo, ok. Voilà, donc je vais la laisser la place. Pardonnez, je vais la laisser la place et puis elle va s'exprimer. Et puis après ça, si on a d'autres questions à débattre, on va débattre ça, ok. Voilà. Donc, comment on appelle ? La Sœur Baya, tu veux qu'on chante une petite chanson ? J'ai chanté une petite chanson ou bien tu veux dire ta vie et tu veux parler en même temps ? Je veux parler en même temps, s'il te plaît. Ok. Donc, c'est toujours bien de prolifier le nom de Dieu. Donc, moi, quand je commence mes vidéos, j'aime bien chanter une petite chanson pour Dieu. Mais comme elle dit qu'elle veut chanter, elle veut aller directement, on va aller plutôt droit directement. Et puis après, peut-être qu'à la fin, je vais donner une petite chanson. Donc, écoutez-la. Donc, vas-y. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis madame Bahia. Je parle de Londres, de l'Angleterre. Voici la vision que j'ai eue sur M. Koudou, le royaume Bago, le vendredi 27 octobre 2023, quand j'étais en prière le matin. Je vois M. Koudou arrêter sur pied. Mais il était enchaîné. Du coup, la grosse chaîne de coup t'a quitté au coup. Et du coup, au poignet, la chaîne continuait. Et du poignet au pied. Il n'arrivait pas à marcher. Et j'ai fixé M. Koudou. Il m'a fixé. Donc, on était sur la plage, au bord de la mer. Vous verrez, il a fait deux pas comme le Pingué, parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Il a fait un pas et deux pas. Il n'a devait plus à marcher. Il était arrêté là. Et j'ai fini ma prière. Donc, voici la vision de M. Bago. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. Merci, Seigneur. J'avoue nous mettre en connaissance sur les raisons. A toi la parole, ma soeur. J'en ai fini. Merci. Ok. Alors, voilà la vision que le Seigneur lui a montrée sur M. Bago. Qu'il a enchaîné. Ok. Normalement, dans le spirituel, quand quelqu'un a enchaîné, c'est une prison spirituelle. L'enchaînement, c'est une prison spirituelle. Ça veut dire que la personne, par exemple, Dieu a mis M. Bago sur mission. Les chaînes l'empêchent de remplir la mission de Dieu. De remplir la mission de Dieu. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ok. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il est dans une prison spirituelle. Donc, ça fait qu'il ne peut plus. Il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu que Dieu voulait qu'il fasse. Parce qu'il enchaînait. Et ça, tout ce qui peut briser les chaînes, c'est des prières et les chaînes. Qui peut briser les chaînes qu'il a sur lui. Parce que je vous ai toujours dit que l'être humain, quand le mal de l'être humain commence toujours par le spirituel. Et c'est pour cela que quand on a été créé par notre Seigneur Jésus, on a été créé d'abord dans le spirituel. Et après, Dieu nous a envoyé sur la terre. Quand le Seigneur dit à Adam et à Ève que j'ai créé la terre, vous allez partir sur la terre pour vous multiplier. Ça veut dire que Adam et Ève, ils étaient déjà dans le spirituel. Quand Dieu les a créés, ils étaient dans le spirituel. Maintenant, il fallait que Dieu les amène maintenant sur la terre, qui est le monde qu'on vit. Donc, toute chose qui doit se faire, qui concerne l'être humain que Dieu a créé, toute l'être humain que Dieu a créé sur la terre, tout ce qu'on doit te faire commence toujours par le spirituel. Si ton spirituel est en règle, si ton spirituel est lié avec Dieu, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Mais si ton spirituel est abandonné à elle-même, si ton spirituel n'a pas de contact avec Dieu, si ton spirituel n'est pas sur contrôle de Dieu, tes ennemis vont venir te travailler dans le spirituel, et après, ça va jouer sur toi. Parce que quand tu es enchaîné dans le spirituel, dans le monde réel où tu vis, ça joue sur toi. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire grand-chose. C'est comme si tu étais bloqué. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas. C'est ça qu'on dit deux fois que oui, je veux faire ce que je pense, mais je ne le fais pas. Je fais ce que je ne pense pas, mais ce que je pense, je ne le fais pas. C'est-à-dire, quand tu penses quelque chose, au lieu de le faire, tu fais le contraire de ce que tu penses. Ça, c'est quand quelqu'un est attaché dans le spirituel. Et le spirituel, c'est quoi? C'est les chaînes. C'est pour cela que le Seigneur nous dit deux fois, quand vous priez, brisez les chaînes spirituelles. Brisez les chaînes spirituelles. OK? Voilà, parce qu'il y a les chaînes du monde, et il y a les chaînes spirituelles. Donc, brisez les chaînes spirituelles. OK? Brisez les hôtels. Les hôtels, c'est quoi? Les hôtels, c'est quand tes parents signent impact avec le diable. C'est ça qu'on appelle les hôtels. OK? Voilà. Donc, soit tes parents, soit tes grands-parents, ou bien tu viens d'une famille, où il y a un démo, où il y a un génie, où il faut adorer l'eau, où il faut adorer ça. Ça, c'est ça qu'on appelle les hôtels. C'est ça qu'on appelle les hôtels. C'est-à-dire, tes parents, ils ont signé quelque chose avec Satan, qui est là, et puis toi, tu as trouvé ça là. Donc, une fois que tu trouves ça là, tu es dedans. Même si tu veux, tu ne veux pas où tu es dedans, parce que c'est quelque chose qui a été signé par tes arrière-parents. Donc, quand tes arrière-parents signent le patte, ils vont dire que, oui, toute ma génération qui va venir sera concernée par ce patte-là. Et puis, Satan, lui, il dit oui. OK? Donc, même si tu ne fais pas médicament, tu fais médicament, tu es lié à ça. Maintenant, pour ne pas que tu sois lié à ça, quand tu pries, il faut briser les liens. Il faut briser les liens familiers. Il faut briser les liens des racines. Il faut briser les hôtels que tes racines ont tissé avec le mal. Il faut briser tous ces liens-là. Quand tu brises net, il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas toi-même qui a les fait. Donc, toi, tu refuses ça. Eux, ils ont fait ça, mais toi, tu refuses ça. Tu dis, moi, je ne suis pas concernée dans ça. Je n'étais pas là quand vous avez signé votre patte. Je brise votre patte à ce qui me concerne. Voilà. Je brise votre patte à ce qui concerne mes enfants. Je brise votre patte à ce qui concerne mes soeurs. Parce que nous, on n'était pas là quand vous avez signé votre patte. Parce que souvent, les grands-parents signent ce genre de patte. Il y a des grands-parents qui ne font rien, qui ne font pas ce genre de bêtises, mais il y a beaucoup qui font ça. Et ça suit les gens de génération à génération. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens des hôtels. Les liens des hôtels. Les chaînes spirituelles. Voilà. Donc, Babou, lui, son cas, c'est chaînes spirituelles. Spirituellement, il est dans une prison. OK ? Voilà. Il est dans une prison spirituelle. Donc, cette prison-là l'empêche de faire ce qu'il doit faire. Cette prison-là l'empêche de suivre la voie de Dieu. Parce que s'il suit la voie de Dieu, ces chaînes-là vont se briser et il va laisser un nom propre. Alors que s'il ne suit pas la voie de Dieu, ces chaînes-là, il sera toujours dedans. Donc, il sera considéré comme un prisonnier dans le spirituel. Donc, sur la terre, son nom ne pourra pas sortir comme ça devait sortir. Les gens vont penser un peu à lui. Ils vont dire, ah, celui-là, il faut laisser, il a bien commencé, mais après, c'est n'importe quoi. Donc, il ne va pas laisser un bon nom sur la terre. Parce que ce qui est dans le spirituel, ça joue sur toi. Dans le monde, rien. Donc, c'est pour ça que le spirituel est très important. Le spirituel, nous sommes tous du spirituel. Tous les êtres humains que Dieu a créés, nous venons tous du spirituel. C'est-à-dire, nos racines sont dans le spirituel. Nos bagages sont dans le spirituel. Donc, si tu vois que ta vie, sur terre, ça ne va pas, mais fais recours au spirituel. C'est là-bas seulement que tu peux trouver ta solution. Une fois que tu arrives à briser le spirituel, une fois que tu arrives, tous les liens qui sont attachés dans le spirituel, ça va agir sur ta vie, sur la terre. OK? Donc, des fois, c'est ce genre de problème que nous tous, on a. Sauf les parents qui n'ont pas fait ce genre de bêtises. Sinon, tous les parents qui sont rentrés dans ce genre de bêtises, surtout en Afrique, ben, c'est parce que l'Afrique n'avance pas et puis on a toutes sortes de problèmes. OK. Donc, la soirée, voilà, j'ai développé un peu ton songe. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est de tous les gens qui aiment Mwabo qui veulent vraiment que le monsieur arrive à laisser un nom, un bon nom et une bonne image sur la terre le jour que Dieu va l'appeler. Donnez-lui à Dieu. Enfin, dites-lui ça et puis bon, il va essayer de faire des prières parce qu'avec Dieu, le Seigneur dit tant que tu vis, il y a toujours l'espoir. Il est toujours vivant. Si le Seigneur l'a laissé vivre jusqu'à maintenant et tout ce qu'il a traversé, c'est qu'il y a une cause. Voilà. Donc, il n'a qu'à faire recours à Dieu. Voilà. Il n'a qu'à faire recours à Dieu. Il n'y a pas deux dieux sur la terre. Il n'y a qu'un seul dieux qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il n'a qu'à faire recours. Il verra que c'est que la mission que Dieu nous tous, on est venus sur la terre. On est venus sur, on a une mission sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre au hasard comme ça. Dieu là, il ne nous a pas envoyés sur la terre au hasard comme ça. Quand Dieu t'envoie quand Dieu t'envoie sur la terre, tu es sur mission. Excusez-moi, mon truc est un peu serré, ça dessine, mais ça, là, je voulais mettre un truc au plus large, mais on a déjà commencé. Quand le Seigneur t'envoie, quand le Seigneur t'envoie sur la terre, quand le Seigneur t'envoie sur la terre, il t'envoie pour une mission. Le Seigneur ne t'envoie pas comme ça sur la terre, dans le vide. C'est nous, de fois, on dit, je suis sur la terre, je vis. Oui, tu vis, mais cette vie que tu vis, Dieu t'a amené sur mission, sur la terre. Nous tous, nous sommes sur la terre, nous sommes tous des missionnaires, nous sommes sur mission. Bon, maintenant, il faut chercher, il faut demander à Dieu maintenant, toi, ta mission, c'est quoi sur la terre? Parce que demain, quand tu ne seras plus sur la terre et que tu arrives devant ton Créateur, ton Créateur, il va te demander, je t'ai envoyé sur la terre tout ce que je t'ai donné sur la terre pour que tu puisses rester sur la terre en retour. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour moi? Voilà la question que Dieu va nous poser. Dieu va poser à chacun d'entre nous. Je t'ai envoyé sur la terre, je t'ai protégé, malgré que tu n'étais pas, tu n'étais pas dans les normes, mais moi, Dieu, par mon amour, par mon amour, je t'ai protégé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Bon, maintenant, toi, en retour, qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si tu n'as rien fait du tout, tu vas dire quoi à Dieu? Ça, seulement, ça peut t'amener en affaire. Ce n'est pas les péchés, seulement, qui amènent en affaire. Ton comportement que tu es avec Dieu peut t'amener en affaire. Ta façon de vivre que tu montres devant Dieu chaque jour peut t'amener en affaire. Ce n'est pas celui qui tue seulement qui va en affaire. Ce n'est pas celui qui est dans le péché seulement qui va en affaire. Le fait de te rébérer contre le Seigneur peut t'amener en affaire. Le fait que Dieu t'a amené sur la terre et tu n'as pas fait de mission pour lui, tu n'as rien accompli sur la terre pour lui, peut t'amener en affaire. Donc, nous tous, nous sommes sur la terre pour une mission. La mission de Babo, c'est de venir libérer. La mission de Babo, c'est que Dieu l'a mis là pour qu'il puisse passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la mission de Babo. Est-ce que Babo va accomplir cette mission? Est-ce qu'il ne va pas l'accomplir? Tout est maintenant dans la main de Dieu. Et s'il n'accomplit pas cette mission, le jour qu'il se présente devant Dieu, il aura des comptes à rendre en Dieu. Et si ces comptes sont négatifs, où il va partir? Si c'est positif, où il va partir? C'est Dieu celui qui sait. Donc, c'est pour vous dire que nous tous qui sommes sur la terre, on est soumission. Vous allez voir des fois, les gens qui prennent des pays en otage, qui font n'importe quoi, ils sont soumission aussi. Des dieux, mais on ne sait pas. Pour nous, on voit que ces gens, cela, font le mal. Mais ils sont soumission de Dieu. comme Draman comme ça, je ne veux pas ménager, je ne fais pas politique, mais je dis ça comme ça pour que vous compreniez beaucoup de choses. Comme Draman comme ça, il est soumission de Dieu. Il est soumission. Une fois que Dieu te dépose sur quelque chose, c'est que tu es soumission de Dieu. Il est soumission de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là, là où il est. C'est Dieu qui a permis qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, il est soumission de Dieu. Donc, quand la mission de Dieu va finir, vous allez voir que Dieu va l'enlever tranquillement. D'une manière ou d'une autre, Dieu va l'enlever. Dieu se sait comment il va l'enlever. Quand vous suivez l'oppression, c'est une mission de Dieu. Quand il vous donne des oppressions, quand il vous donne la maltraitance, c'est une mission de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit deux fois, il y a eu un moment où je vous ai dit que ne pensez pas qu'il y a un Dieu là, c'est rose, rose, rose. Non. Si c'était rose, 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 rose avec Dieu, pourquoi quand Satan a amené le péché, pourquoi Dieu a mis la vie et la mort ? La mort, c'est Dieu qui a créé ça. La vie aussi, c'est lui qui a créé ça. C'est pour cela qu'il te dit que ton temps n'est pas mon temps. Moi, je te prends à mon temps. maintenant, si toi-même, tu as précipité ton temps, ça, c'est ton problème. Précipiter ton temps, c'est quoi ? C'est-à-dire, si tu fais que le mal, le mal, le mal, le mal, arrive à un certain moment, Dieu va te livrer à Satan pour que Satan t'enève sur la terre. Alors que normalement, c'est Dieu qui devait t'enlever sur la terre. Donc, quand c'est précipité, c'est-à-dire, quand tu pars au moment où tu ne devais pas partir, ça, c'est Satan qui fait ça. Pourquoi Satan fait ça ? Parce que tu as laissé l'occasion à Satan de faire cela, donc Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais quand Dieu même prend quelqu'un et puis le dépose quelque part, puis il y a un mal qui prospère là, la personne est sur mission de Dieu. Et pourquoi la personne est sur mission de Dieu ? C'est à partir de là, maintenant, que vous, le peuple, vous devez vous poser la question, mais pourquoi la personne est sur mission de Dieu et puis il fait ça ? Est-ce que la faute vient de la personne ou la faute vient de nous ? Mais pourquoi Dieu a mis la personne sur mission ? C'est parce qu'on a un problème que Dieu nous a amené quelqu'un comme ça ou bien c'est quoi qui se passe ? Et puis vous allez trouver la solution. Moi, j'ai cherché jusqu'à puis Dieu m'a donné la solution. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne parlerai plus de drame. et tous les plans diaboliques que vous allez faire là, je vais dénoncer ça. C'est ce que j'ai dit. Parce que le Seigneur m'a dit pourquoi le Messieurs est là ? Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Même si sa volonté ne me plaît pas, je suis obligée de l'accepter. C'est mon Père. Je ne dois pas le désobéir. quand je prie là, je dis sur mon Seigneur protège de mettre ta main sur ton peuple pour que ce peuple là puisse te connaître, pour que ce peuple là puisse te chercher. Touche le peuple ivoirien pour qu'il puisse venir à toi. Voyez-moi mes prières que je fais maintenant. Parce que quand le Seigneur me dit celui-là qui est là, c'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai mis là. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Et tant que vous n'échangez pas là, le médecin va rester là. Et si vous voulez venir le déloger avec la force là, vous allez trouver la colère de Dieu dans vos vies. Celui que vous allez mettre là, il ne sera pas en paix. Parce que c'est Dieu même qui va le déranger. Peut-être même il va être pire que celui que vous avez à never. Donc faites attention à ce que vous faites. Notre seul recours c'est le Seigneur Jésus. On doit fraîcher les genoux. On doit prier pour que fraîchir, prier, gêner pour que Dieu lui-même, sa volonté puisse s'accomplir. Parce que des fois quand vous voyez les pays qui se libèrent, vous croyez que tous les pays ont des problèmes. Ce n'est pas vous-même les Ivoiriens qui disent la seule, excusez-moi, je suis en train de développer et puis on va venir. Ce n'est pas vous-même les Ivoiriens qui disent que tous les moutons sont ensemble ou se suivent mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ce n'est pas vous-même qui dit ça. Qui dit ça ? C'est vous qui dites ça. Alors c'est pour vous dire que le continent africain qui est là, Dieu a mis tous les pays dans ce continent-là mais tous ces pays n'ont pas le même problème. Le problème que le Mali a là, ce n'est pas le même problème que le Burkina a. Le problème que le Burkina a là, ce n'est pas le même problème que le Niger a. Le problème que le Niger a là, ce n'est pas le même problème que le Sénégal a. Le problème que le Sénégal a, ce n'est pas le même problème que la Côte d'Ivoire a. Je vous ai déjà expliqué ça. Je dis ne regardez pas les autres pays pour faire du n'importe quoi. Parce que le problème qui est chez nous là, ce n'est pas le même problème qui est chez les gens. Les autres, ils n'ont pas de problème spirituel. Vous, vous avez un problème spirituel. Donc, cherchez d'abord à arranger le spirituel pour que Dieu puisse maintenant faire le travail dans le monde que nous vivons. Dieu a déjà tout arrangé dans le spirituel. Maintenant, c'est votre comportement qui fait maintenant que dans le monde réel, la situation est toujours devant vous. Parce que si Dieu, il arrange le spirituel, si toi, tu n'arranges pas dans le monde où tu vis, c'est comme quand le Seigneur est venu sur la terre pour nous libérer. Et c'est de ça que je vais parler tout à l'heure avec la soeur. Quand le Seigneur est venu sur la terre pour nous libérer, c'était quoi? Il a mené sa loi pour que nous puissions vivre avec sa loi. Nous, on a dit non, on ne veut pas cette loi, mais nous, on veut rester à la loi de Moïse et d'Abraham. Mais le Seigneur dit, mais cette loi-là n'est pas bonne pour vous. Je vous avais donné ça parce que j'étais fâché avec vous. Je vous avais donné ça pour ne pas que vous vous perdez vraiment parce que le péché que vous avez pris là, vous étiez comme des animaux. Vous vivez comme des animaux. Vous réagissez comme des animaux. Vous, 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 vous faisiez des choses comme des animaux. et par mon amour, mon amour m'a poussé à venir maintenant vers vous pour vous libérer de tous ces trucs-là parce que vous êtes dans une opprimation. Donc, je vais vous enlever dans cette opprimation. Je vais vous donner la vraie vie que vous devez vivre, la vraie vie que je vais faire pour vous et puis vous m'avez désobéi. Vous allez maintenant vivre cette vie-là. Le mal que vous avez pris là, ce mal-là va s'éloigner de vous. Nous, on dit non. C'est les lois d'Abraham et des choses, comment on appelle, de Moïse qui nous intéressent. C'est la même chose que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai toujours dit que le peuple d'Israël et la Côte d'Ivoire, ils ont la même histoire. Spirituellement, vous avez la même histoire. La même histoire, plutôt. Ok ? Donc, ce qui se passe sur votre pays, c'est la prière et gêne seulement qui peut arranger la situation d'une manière ou d'une autre et puis Dieu va décider ce qu'il doit faire. Parce que quelqu'un que Dieu a déposé par la colère, Dieu ne l'a pas déposé par clésir comme il a déposé comme il a déposé Babou, Dieu l'a déposé par la colère. parce que vous avez provoqué la colère de Dieu et c'est comme une malédiction, c'est comme si Dieu vous avait maudit, vous le peuple yvoire. C'est comme si Dieu vous a... Parce que la colère, quand Dieu est en colère contre toi, c'est une malédiction. Et cette malédiction, tu dois tout faire pour la réparer, pour que Dieu puisse enlever cette malédiction sur toi. Parce que quand Dieu est en colère contre toi, c'est grave. même quand Dieu est en colère contre toi, des fois même ça se voit dans les films qu'il y a des gens qui font des films bizarres, des fois quelqu'un peut avoir une grave maladie comme ça, il va à l'hôpital, il va partout, les gens, personne ne le soigne, les hôpitaux même lui disent on ne peut pas te soigner, va à la maison, on ne peut pas... Au lieu que ça soit l'hôpital qui le prend, c'est l'hôpital même qui le fout dehors. Non, nous ta maladie là vraiment on ne peut rien faire. Il y en a même dans les pays où nous sommes là, où il y a des pays qui croient vraiment en Dieu. Il y a des pays dans lesquels où nous sommes là, tu vas à l'hôpital, quand le médecin te regarde jusqu'à il t'a donné tous les traitements ça ne va pas. Il te dit bon, est-ce que je peux te parler ? Tu dis oui, il dit bon, d'accord, vraiment je suis désolé. Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux que je pouvais faire. Mais la médecine aussi a des limites. On est arrivé sur notre limite, je ne peux plus faire plus que ça. Mais est-ce que tu crois en Dieu ? Tu lui dis oui, il te dit d'accord. Tourne ta face vers Dieu. Va chercher Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut te soigner de cette maladie. Il ne faut pas écouter quelqu'un d'autre pour dire que va dans tel habitat, tu vas faire ça et c'est dans ça que l'amour va te trouver. Si tu ne veux pas ça, tu veux encore vivre, fais face à Dieu. Il y a des docteurs qui disent ça. Il y a une dame qui a rendu témoignant dans une église ici où elle ne faisait pas d'enfants, elle partait partout, elle faisait n'importe quoi. Et il y a un docteur qui lui a dit « Madame, on a fait tous les traitements, on ne sait plus quoi faire. On voit que tu n'as pas de problème et tu t'en penses. » qui a fait recours à Dieu. Et cette femme, excusez-moi, tu fais trop de bruit. Et cette femme, cette femme, quand elle a fait le recours à Dieu, dans l'église où elle est restée, elle n'est même pas restée un an d'abord, net, elle est tombée enceinte. Elle a fait témoignage. Elle a fait témoignage de ça. Et elle courait les hôpitaux pendant des années et des années. Elle est rentrée dans une bonne église. C'est-à-dire, là où se trouve l'esprit de Dieu, elle est rentrée là nette. Elle n'a même pas fait un an dans cette église nette. Elle est tombée enceinte. Un matin, elle se sentait bizarre. Elle part à l'hôpital, on lui dit « T'es enceinte. » Elle dit « Elle a failli se vanuer sur la route. » Elle dit « Les gens même l'ont attrapée, ils l'ont déposée quelque part d'abord pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle retrouve tous ses esprits. » Tellement, elle était dépassée. Elle a abandonné son travail, même elle était à la maison parce qu'un Dieu ne voulait même plus faire de mouvements pour ne pas que ça tombe haut, pour ne pas qu'il y ait même un problème. Quand elle quittait chez elle, c'était l'hôpital. L'hôpital chez elle. Elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle-même, elle a démissionné. Elle dit « Non, je ne travaille plus parce qu'elle faisait un travail où il fallait rester debout donc elle ne voulait même pas prendre des risques même pour perdre son enfant. Et après ça, elle a commencé à faire d'autres enfants. Donc elle est venue rendre témoignage de ça. Elle a dit « Mes frères et sœurs, si vous avez n'importe quoi, quel hôpital ne peut plus rien faire, cherchez Dieu. Parce que voilà ma situation dans laquelle où j'étais. Si je continue à suivre les hôpitaux, les hôpitaux aujourd'hui, j'étais sans enfant. Mais j'ai fait recours à Dieu. Et qui m'a dit de faire recours à Dieu, c'est mon médecin qui me suivait. Le médecin me suivait pendant sept ans. Traitement, sur traitement, il a dit « Je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. Ton mari n'a pas de problème. Mais tu ne tombes pas enceinte. Fais face à Dieu. » Donc ici, dans le pays où je suis là, il y a des hôpitaux quand tu rentres, le docteur, même quand il ne peut plus, il te conseille Dieu. Il te dit « Va à l'église. » Tu vois. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les trous qui se soignent comme ça. Il y a des choses que quand Dieu est fâché et qu'il dérange tout, faites recours à ce Dieu pour qu'il puisse tout mettre en place. Parce que la colère de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. La colère de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. De la façon que la colère de Dieu est sur Israël, c'est comme ça que la colère de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. OK ? Donc, le Seigneur vous demande de venir à lui. Le Seigneur vous demande de le chercher. Le Seigneur vous demande que c'est lui seul qui est votre solution. Vous ne voyez pas partout tout le monde des révélations sur la Côte d'Ivoire. ça ne peut pas vous mettre la pisse à l'oreille pour dire mais qu'est-ce qui se passe et puis c'est un autre pays seulement qui a révélation. Tous les autres pays, c'est Dieu qui a créé ça. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est des nations qui appartiennent à Dieu. Le Seigneur a dit toutes nations sur la terre m'appartiennent. Parce que c'est lui qui a créé la terre. S'il n'y a pas la terre, est-ce que tu peux déposer une maison dessus ? Tu ne peux pas construire une maison dans un vide, une maison a besoin des racines. Les racines d'une maison c'est la terre. Qui a créé la terre ? C'est Dieu qui a créé la terre. Donc tout ce qui est sur la terre lui appartient. Donc quand tu vois que ça ne va pas, fais recours à Dieu. Et vous les Ivoiriens, je vous dis chaque jour, faites recours à Dieu. Quand tu es avec Dieu, quand Dieu t'a choisi, c'est doucement, 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 il t'enseigne. De la façon que quand il y a une femme et puis tu mets un enfant au monde, tu vas doucement avec lui. Le début, l'enfant est couché, il ne peut rien faire. Tu lui donnes à manger, le sein. Après ça, il commence maintenant à s'assoir. Il n'est plus couché, il s'assoit. Tu changes maintenant, ça nourriture. Parce qu'il n'est plus couché, donc ça nourriture, change maintenant. Après ça, l'enfant commence à faire quatre pattes. Après quatre pattes, l'enfant commence à attraper les objets pour se lever, pour s'arrêter. Après, dans l'arrêtement, l'enfant commence à marcher. Donc, chaque chose a un temps. Quand ça a commencé, cette histoire de Côte d'Ivoire avec moi, Dieu partait doucement avec moi. Je ne comprenais pas du tout les histoires de la Côte d'Ivoire, mais ce qu'il me disait, je balançais. Mais moi-même, je ne comprenais pas ce qui était derrière. Et c'est doucement, 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 aujourd'hui, Dieu m'a révélé tout le problème de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous ai dit que moi, je n'ai plus affaire à Draman ? Parce que Dieu m'a dit mon problème, le problème de la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas te dire c'est comme ça et puis tu vas aller faire n'importe quoi. J'étais dans le désordre avant, lui, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Maintenant que Dieu m'a dit, je ne peux plus rentrer dans n'importe quoi. Je ne peux plus dire que non parce que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas moi-même qui fais une vidéo pour dire à Soro de laisser Draman tranquille, de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. avant que Dieu me dise ça, je ne pouvais pas raisonner comme ça parce que je ne savais pas. Je fais des vidéos, je vous parle. Rentrez dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Venez vers moi. On va faire des prières. On n'est qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes là ? Non. Vous, vous cherchez quelqu'un qui va en Névedrama. Qui va en Névedrama ? Personne ne va en Névedrama. Et si vous faites vos bêtises là que vous en avez le monsieur là, vous allez voir votre pays ce que ça va devenir. Le monsieur là, laisse le tromper. Parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Dieu l'a mis là avec la colère. Dieu l'a mis là parce que vous avez désobéi à Dieu. Le désobéiment de Dieu, ça a commencé sur Babou. Dieu l'a mis là parce que Dieu a donné le trône à Babou et Babou a commencé à faire n'importe quoi. Quand on parle de ça, vous insultez les gens. Non, il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas Babou, mais c'est qui elle ? Dieu l'a mis là, il n'a pas suivi. Même sa femme, Simone, même est sortie pour dire ce que je vous disais depuis des années. Simone, Dieu même a touché Simone. Simone est sortie, mais vous ne parlez pas de la sortie de Simone. Vous parlez seulement de la sortie que Simone est partie à Boaké pour aller demander pardon. Ça, pour ça, vous parlez de ça, mais vous ne parlez jamais pourquoi Simone est sorti pour dire que le pouvoir que nous avons perdu, c'est de notre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est de notre faute parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. On n'a pas pu respecter les règles de Dieu. On ne suivait pas les règles de Dieu et c'est pour cela que Dieu s'est fâché et il nous a livré à nos ennemis. Simone n'a pas dit ça. Elle a dit ça devant le monde entier. Elle n'a pas dit ça dans sa maison. Elle a dit ça devant une caméra française. parce que le monsieur qui lui posait des questions c'était un journaliste français. Elle n'a pas dévoilé ça devant un Ivoirien. C'est Dieu qui était en train de la toucher. C'est Dieu qui lui a dit de dévoiler ce qu'ils ont caché. C'est qu'elle sait parce qu'elle, Simone, elle est prise. Elle est prise. Elle ne connaît pas vraiment Dieu. Elle ne suit pas les règles de Dieu mais elle prie. Quand elle se met dans son cercle et de prier, elle prie vraiment. Parce que je vous ai dit que quand elle était en prison et qu'elle devait mourir là-bas, c'est Dieu qui l'a rendu visite. Quand elle vous a dit que Dieu m'a visité quand j'étais en prison, c'est vrai. J'ai toujours dit ça. Je dis que c'est vrai. Dieu l'a visité et c'est Dieu qui l'a ramené à la vie. Et c'est Dieu qui a fait qu'elle est sortie. Et ce Dieu-là, au lieu de le suivre, elle faisait n'importe quoi. Non, je ne comprends pas votre problème. Le Seigneur dit que celui qui est là, qui est en train de faire ce qu'il veut faire, c'est moi qui l'ai mis là. Je l'ai mis là parce que vous vous avez provoqué ma colère. Je l'ai mis là parce que vous ne suivez pas mes règles. Je l'ai mis là pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et Babou, mais pourquoi? Quand vous dites non, il ne faut pas toucher Babou, pourquoi Babou avait pris 40 jours de jeûne? Expliquez-moi ça. Parce que ne me prenez pas pour une... D'après vos gens que vous envoyez, c'est une forme. Elle rencontre n'importe quoi. Ah oui, je rencontre n'importe quoi. Si je rencontre n'importe quoi, pourquoi Babou a pris 40 jours de jeûne? Jeûne, c'est pour qui? C'est pour Satan ou c'est pour Satan qu'il avait prouvé? C'est pour Dieu qu'il a pris. Il a demandé quoi à Dieu? Il a demandé à Dieu dans ses 40 jours de jeûne de protéger les Ivoiriens, lui-même de le protéger avec sa famille. Et c'est pour cette raison que les gens n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Sinon, ils avaient reçu l'ordre de finir avec tout le monde dans la résidence. Mais c'est le jeûne qui l'a sauvé, qui a sauvé tout le monde. Donc, pourquoi il a pris le jeûne des 40 jours? Parce que le babou connaît Dieu. Mais pourquoi là, maintenant, il ne veut pas faire face à Dieu? Pourquoi c'est qu'il a gâté dans la main de Dieu? Pourquoi il ne veut pas faire face à Dieu pour que Dieu puisse réparer ça? Pourquoi vous vous acharmez sur le drama? Pourquoi? C'est-à-dire, vous voyez votre problème, vous couvrez la couverture dessus et puis vous tapez sur quelqu'un qui est innocent que lui, Dieu a ramassé quelque part et puis il est venu déposer là. Mais si c'est comme ça, faites le palable avec Dieu en même temps. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Attaquez Dieu. Il faut arrêter un peu. Vous me fatiguez, il faut arrêter. quand on parle mal, non, il ne faut pas parler de Babo, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas mal parler de Babo, il ne faut pas... Babo, il est qui? Et puis on ne parle pas mal de lui. Pourquoi vous parlez mal de Draman? Vous parlez mal de Draman, pourquoi? S'il te plaît, la sœur, s'il te plaît. Vous parlez mal de Babo, pourquoi? Des jeux, de Draman, pourquoi? Parce que Draman, ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Donc vous prenez vos bagages au lieu d'assumer vos responsabilités. Comme vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, vous êtes tous des hypocrites, donc vous préférez taper sur Draman. C'est parce que c'est là-bas qui est facile. Parce que vous croyez que c'est comme ça que votre pays va aller de l'avant. Parce que vous ne voulez pas faire face à vos responsabilités pour que vous puissiez aller dans les normes, pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. Donc vous prenez vos bagages et vous déposez ça sur Draman. C'est Draman. Nous tous on a fait ça, mais à la fin, quand tu t'assois et puis tu réfléchis et puis Dieu te dit c'est ça, c'est ça, tu ne vas pas continuer dans l'impétit. Moi je ne suis pas stupide comme vous, si vous voulez continuer dans vos bêtises pour prendre des péchés, prenez des péchés, mais moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans vos bêtises maintenant. Draman, il faut le laisser tranquille. Jusqu'à ce que ce soit le temps de Dieu et puis Dieu qui l'a déposé va l'enlever. S'il est encore là, c'est parce que vous n'avez pas encore compris le message de Dieu, c'est pour ça qu'il est là. Et tant que vous ne comprenez pas le message de Dieu, il restera là. Et si vous voulez l'enlever là par la violence, mais cette violence-là, Dieu va mettre ça dans vos vies. Vous allez recevoir la violence que vous-même vous allez dire non. On ne veut même plus. De la façon que le peuple d'Israël est en train de recevoir la violence. C'est comme ça, ils ont joué avec Dieu. Non, nous on veut se battre avec les gens qui sont à côté de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour me battre avec, pour détruire les autres nations à vos profits. Non, je suis venu pour que vous soyez en accord avec les autres nations parce que ce sont vos frères, ce sont vos soeurs. Vous êtes tous mes enfants. Ils n'ont pas compris ce message de Dieu. Dieu a dit, d'accord. C'est, 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 comment on appelle ça, c'est, c'est, c'est la bagarre que vous voulez, la violence que vous voulez. Je vais vous laisser dans ça. Vous allez subir cette violence jusqu'à ce que vous compreniez que je suis Dieu, que moi, je suis votre Dieu. Et quand vous allez faire recours à moi, je vais vous donner mes lois et à partir de mes lois, votre violence va s'arrêter. C'est dans ça qu'ils sont. N'importe quel pays qui se lève, ils vont jeter un petit caillou là-bas. Et aussi, ils se lèvent, ils jettent un petit caillou là-bas. De petit caillou à petit caillou, ça devient un problème que personne ne peut plus contrôler. Les gens, les regardent, ils disent, allez-y, quand vous serez fatigué, vous allez vous arrêter. C'est dans ça qu'ils sont. Quand vous allez être fatigué, vous allez vous arrêter tout seul. Le pays ici qui pourrait les calmer, ils ont dit, allez-y, continue. C'est Dieu qui fait tout ça. Ce n'est même pas les gens qui disent allez-y. C'est Dieu qui est en train de parler à travers les gens. C'est la violence que vous voulez, non ? Vous allez être servis de la violence. Donc, si vous, les Ivoiriens, vous vouliez rentrer dans ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais m'arrêter là et puis la soeur va dire ce qu'elle a dit si elle veut chanter et puis bon. Après, on va poser quelques questions et puis on va fermer la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je suis en train de faire. Ok. Alors, on va poser, je vais te poser quelques questions et puis on va fermer la vidéo parce qu'il ne faut pas que ça soit trop, trop long. On va s'arrêter sur 50 minutes ou 52, au plus tard, 52, 53, on va s'arrêter parce que si c'est trop long, si c'est pas bon. donc, je t'ai demandé que, je t'avais posé une question qui était que pourquoi est-ce que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il nous est, il voulait que on laisse les lois sur tout le peuple d'Israël, il voulait que ce peuple-là, enfin, tout le peuple laisse, laisse, il ne faut pas seulement se focaliser sur le, bon, c'est sur ça aussi, il faut se focaliser parce que c'est par là qu'il a commencé quand il est venu de laisser les lois de Moïse et d'Abraham et que lui, Dieu, on n'est qu'à suivre ces lois et puis pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que l'être humain ne voulait pas laisser, laisser les lois de Moïse et d'Abraham et pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on suive ces lois et pourquoi est-ce que aussi que les lois de Moïse et d'Abraham a fait, voilà, je te pose cette question. Je vais répondre, je vais donner moi mon opinion. Le peuple israélien refusait les lois de Dieu parce que c'était très difficile Dieu pour eux et Dieu voulait que le peuple israélien s'adapte à eux parce qu'il voulait qu'il y ait une nouvelle alliance avec eux. Voici mes deux réponses. Une nouvelle alliance avec le peuple et pour le peuple israélien, c'était très dur lui, cette loi qu'il donnait, c'était très difficile pour eux. Donc, ils s'étaient vraiment accrochés à la loi de Moïse et d'Abraham pour ça. Ok. Ça m'a fini. Ok. Et pourquoi Dieu, comment on appelle ça? Pourquoi Dieu lui voulait, pourquoi Dieu n'a pas accepté ça? Dieu n'a pas accepté l'alliance de Moïse et Abraham parce que c'était... Non, 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 non. Tu vas trop dans les trucs... Je n'aime pas faire... Je n'aime pas parler de cette sorte parce que toi, tu comprends, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend la parole de Dieu. Donc, il faut la faire plus simple pour que les gens puissent comprendre. Je parle de la parole. Je ne parle pas d'alliance. Alliance et parole, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas pareil. Ok. Je parle de la parole. Il faut répondre à la parole. Tu ne vas pas faire grimper un truc, s'il te plaît. Réponds à la parole, s'il te plaît. Je t'ai dit que... Je t'ai demandé que oui. Pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, les êtres humains n'ont pas voulu laisser la loi, la loi, la parole, plutôt la parole des choses, des Moïse et d'Abraham. Et pourquoi ils ne voulaient pas la parole de Dieu et ils se sont accrochés sur la parole d'Abraham et de Moïse. C'est la question à laquelle je te posais. Et moi, ma réponse est, ils se sont focalisés sur les paroles de Moïse et d'Abraham parce que c'était plus facile pour eux et la loi de Dieu était très difficile pour eux. Ok. Alors, si Dieu savait que c'était plus facile pour eux, pourquoi Dieu n'a pas associé Dieu n'a pas associé sa loi à la loi d'Abraham et des choses de Moïse. Pourquoi Dieu n'a pas associé les deux lois pour dire, bon, vous avez déjà cette loi, c'est pas grave, je mets aussi ma loi dessus et puis on y va. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça ? Dieu n'a pas fait ça parce qu'il était lui-même sur la terre, il voulait une nouvelle alliance et effacer le passé celui de Moïse et Abraham. Il voulait tisser une nouvelle alliance avec eux. Ok. Et la loi que Dieu voulait les imposer, cette loi de Dieu est quoi ? C'est un bien pour le nouveau peut-être, c'est un bien pour qu'il pour qu'il se libère du mal, je pense. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu, la vraie question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu associer, je vais répondre et puis on va avancer pour ne pas que la vidéo arrive trop loin. Pourquoi est-ce que Dieu, voilà, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu associer sa loi avec les lois d'Abraham et des choses de Moïse, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas associé ça et puis Dieu voulait à tout prix que son peuple laisse les lois de Moïse et d'Abraham et puis prendre lui ses lois parce que les lois de Dieu ne peuvent pas s'associer avec les lois d'Abraham et de Moïse. Pourquoi ? Parce que les lois de Moïse et des choses de Moïse et d'Abraham sont les lois du monde. Ce sont les lois du monde. Les lois de Dieu qu'il voulait nous donner sur le monde ce sont les lois qui viennent du spirituel. donc Dieu ne peut pas s'associer avec Satan parce que les lois du monde appartiennent à Satan. Les lois spirituelles appartiennent à Dieu. Donc c'est pour cela que Dieu refusait que ces lois soient associées avec les lois d'Abraham et de Moïse. C'est pour cela qu'ils se battaient avec le peuple d'Israël et ils n'ont pas compris et puis Dieu les a laissés dans les lois de Moïse et d'Abraham et puis lui les retournaient. Donc c'est les autres peuples qui ont compris un peu qui ont laissé les lois de Moïse et d'Abraham mais le peuple d'Israël n'a jamais jamais laissé les lois d'Abraham et des choses de Moïse. Parce que les lois de Moïse parce que Moïse et Abraham ce sont des êtres humains que Dieu a créés et Dieu les a établis devant les peuples parce que Dieu n'était plus avec nous Dieu s'était détaché de nous. Donc c'est eux maintenant que Dieu approchait pour parler. C'est pour cela que tu vas voir qu'Abraham parlait à Dieu et après il venait dire au peuple ce que Dieu disait. C'est pour cela que tu vas voir que Moïse parlait au peuple et après il partait dire ce que Dieu a dit parce que Dieu les avait choisis pour les parler. Dieu ne pouvait pas parler à tout le monde parce qu'on était tous des péchés. Le péché était encore dans nos vies. Donc Dieu ne pouvait pas s'approcher de nous. Donc ceux qu'il a choisis il les avait délivrés du péché. C'est pour cela que ceux-là aimaient beaucoup Dieu. C'est pour cela que tu vas voir Abraham aimait beaucoup Dieu parce que Dieu l'avait libéré du péché. C'est pour cela que tu vas voir Isaac et Moïse aimaient beaucoup Dieu. Et quand le peuple de Dieu a péché dans le désert Moïse ne pouvait pas supporter ce choc-là et c'est ce choc-là qui a fait qu'il est mort. OK ? Et c'est pour cela que le peuple ne voulait pas laisser cette loi de Moïse et d'Abraham parce que c'était des lois du monde. Dieu n'associe pas ces trucs avec les choses du monde. Même nous qui vivons sur la terre quand Dieu t'est choisi pour passer par toi pour parler avec toi et puis tu vas envoyer ça dans le monde Dieu te donne quelque chose que ça fait que tu n'aimes plus trop le monde. Tu n'aimes plus trop 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 le monde. C'est-à-dire le monde là tu n'aimes plus trop ça. Il y a certaines valeurs seulement qui font que tu es content sinon il y a des moments même où tu demandes à Dieu il faut m'enlever sur cette terre parce que je ne me sens plus à l'aise. Tu ne te sens plus à l'aise sur la terre. OK ? Tu ne te sens plus à l'aise sur la terre. Tu ne te sens plus à l'aise quand tu es en contact avec le Seigneur quand tu es toujours isolé avec le Seigneur. C'est pour ça que tu vas voir les gens que Dieu parle là. Ils sont beaucoup isolés. ils n'aiment pas trop approcher les gens mais ils aiment les gens. Ils aiment être au service des gens. Ils peuvent même se sacrifier pour les gens mais ils n'aiment pas trop le contact avec les gens. Pourquoi ? Parce que leur contact avec toi ce n'est pas pareil. Quand il va parler avec toi tu vas plus parler des choses du monde et les choses du monde lui ne comprend pas ça trop parce que Dieu efface un peu ça dans son système. Dieu met plus les choses spirituelles dans son système. Donc si tu es spirituel et je suis spirituel il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'es pas spirituel et moi je suis spirituel je me loigne un peu de toi. Pourquoi ? Parce que la causerie ne m'intéresse pas trop. tu vas voir je vais commencer à causer avec toi tu vas penser que je suis bête. C'est ce que tu vas penser. Pourquoi ? Parce que c'est les choses spirituelles qui est plus maintenant qui me dominent et comme toi tu ne comprends pas les choses spirituelles tu vas croire que je suis bête mais je ne suis pas bête. Parce que Dieu me donne les deux intelligents il me donne l'intelligence du monde il me donne l'intelligence du spirituel mais l'intelligence spirituelle domine l'expérience du monde donc si toi tu es seulement du monde que je parle avec toi tu vas dire mais la femme là elle est bête mais non je ne suis pas bête c'est parce que je vis dans un autre monde mais toi moi je sais que je vis sur la terre mais mon âme tout 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 ne vit pas c'est à dire je suis dans un autre système par rapport à quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Ça vous sera que souvent vous allez voir le vrai homme de Dieu que Dieu a choisi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre ils se disent mais la personne est bizarre mais la personne et tu vas voir que la personne n'a pas d'amis la personne est toujours isolée la personne son ami c'est Dieu c'est la Bible tu le vois toujours avec les Bible partout tu te dis mais celui-là même c'est quoi ça cette vie qu'il mène mais oui parce que Dieu l'a séparé du monde il est dans le monde mais en même temps il n'est pas dans le monde donc les choses du monde le dépassent un peu donc ça fait qu'il préfère aller là où il se sent bien qu'il y a les choses spirituelles non c'est tout simplement pour vous dire que quand Dieu est venu pour nous libérer de notre oprimation de Satan de nos péchés qu'on a pris chez Satan il fallait qu'on prenne la loi de Dieu on a refusé cette loi on l'a pris mais on l'a ménagé avec la loi du monde et c'est pour cette raison que Satan est toujours dans nos vies de chaque jour parce que si on avait pris complètement la loi de Dieu et qu'on avait rejeté la loi des êtres humains que Dieu a donné à les êtres humains de nous enseigner si on avait rejeté cette loi là complètement c'est comme si c'est Satan qu'on rejetait mais on a accepté Satan on a accepté aussi Dieu on a gardé Satan et on voulait mettre Dieu dedans et c'est ça qui a fait la colère de Dieu et puis le Seigneur est parti et il n'a pas pu libérer vraiment le monde comme il devait le libérer mais néanmoins il a dit que tout ce c'est là que Dieu a dit que vous tous qui êtes mes enfants ne vous inquiétez pas le monde va vous matrater le monde va vous rejeter le monde va vous piétiner le monde ne pourra jamais vous comprendre mais sachez que j'ai vaincu le monde donc vous n'avez plus rien à craindre vivez dans le monde mais accrochez-vous à moi parce que votre lien c'est moi maintenant ce n'est plus le monde c'est pour cela que le Seigneur va te dire que sur la terre j'aime mes enfants pourquoi il dit il a ses enfants c'est ceux-là qui ont compris sa loi c'est ceux-là qui ont su faire la différence de la loi de l'être humain et de la loi de Dieu tu vas suivre quelle loi moi je veux suivre la loi de Dieu quand tu dis tu veux suivre la loi de Dieu tu fais partie de cette parole que Dieu a laissée sur la terre pour dire n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde mais si tu suis la loi du monde si tu suis la loi du monde tu auras peur pourquoi parce que chez toi c'est le monde qui a vaincu Dieu tu comprends oui voilà si tu veux suivre les choses du monde tu auras toujours peur pourquoi parce que dans ta tête tu vas te dire toujours que c'est le monde là qui a vaincu Dieu alors que si tu suis la loi de Dieu tu n'auras pas peur du monde tu diras que mon père il a vaincu le monde donc il n'y a rien sur cette terre là qui peut me dépasser toute chose qui va se présenter devant moi il y aura toujours une solution que la volonté de Dieu soit faite même si ma mort doit sortir de là c'est que c'est la volonté de Dieu donc c'est comme ça donc ça pour cela que nous sommes toujours dans le péché parce que nous n'avons pas nous n'avons pas accepté de jeter complètement la loi la loi de Dieu la loi du monde plutôt la loi du monde qui est la loi de Abraham et des choses comme on appelle Moïse et toutes ces personnes Dieu est passé par eux pour écrire la loi mais la loi la loi que Dieu a écrite c'est pour ça que Dieu nous dit de lire beaucoup sa parole parce que la loi qu'ils ont écrite dans cette loi tu peux changer ta vie à travers la parole de Dieu tu peux changer ta vie tu vas dire Dieu n'aime pas ça donc je ne vais plus faire ça Dieu n'aime pas ceci donc je ne vais plus faire ça et c'est pour cela que Dieu a dit bon comme vous ne voulez pas accepter ma loi je vais vous laisser ma loi dans l'écriture l'écriture qui est la Bible ok voilà donc c'est comme ça donc c'est pour cela que Dieu n'a pas voulu associer sa loi avec la loi de Moïse et d'Abraham parce que c'était des lois du monde et Dieu ne peut pas s'associer avec le monde c'était juste pour ça maintenant bon tu poses la deuxième question s'il n'y a pas de questions à poser on va arrêter oui il faut regarder le temps ça va il y a juste une question encore et puis c'est bon on est quand même parti plutôt sur les commandements et puis on va fermer ok la question était quels sont les premiers commandements que Dieu a imposé aux humains sur la terre voilà donc tu t'arrêtes maintenant la sœur je te pose la question quels sont les premiers commandements que Dieu a imposé aux humains sur la terre le premier commandement le premier commandement si je pense bien de ne pas tuer les humains de ne pas faire adultère tata je t'écoute Dieu a laissé beaucoup de commandements c'était 10 commandements c'était trop fort pour nous Dieu a diminué jusqu'à il nous a laissé 2 commandements tu as vu comment l'amour de Dieu est merveilleux de 10 Dieu a descendu de ne pas être adultère de 10 commandements Dieu a je ne le rappelle plus non tu ne peux pas dire tous les autres parce que je suis en train de te dire que Dieu a laissé Dieu nous a imposé 10 commandements les 10 commandements nous les êtres humains on a trouvé que c'était trop fort Dieu a dit d'accord par mon amour que j'ai pour vous je vous laisse on a deux commandements les deux commandements que Dieu nous a laissé c'est quoi ? ne pas tuer et adultère ok je pense bon ce n'est pas ça je vais répondre à ça et puis je vais répondre la deuxième on va partir sur le deuxième commandement le premier commandement que Dieu te dit Dieu t'a laissé et puis il est parti le Seigneur t'a dit te dit que il faut lui Dieu l'aimé de tout ton coeur de toutes tes forces et de tout ton âme le Seigneur a dit le premier commandement tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur de toutes tes forces et de tout ton âme ça c'est le premier commandement ça veut dire quoi tout ça ? ça veut dire que tu ne pourras pas aimer un autre Dieu à part lui Dieu tu ne pourras pas mettre des objets devant toi pour dire que c'est ton Dieu à part lui Dieu c'est lui Dieu c'est le Seigneur que tu dois aimer de tout ton coeur de toute ta force et de tout ton âme c'est à dire à part Dieu tu ne dois pas aimer un autre Dieu point ok ok maintenant le deuxième commandement c'est quoi ? je ne veux pas mentir ok le deuxième commandement le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi c'est tout voilà les deux commandements de Dieu si tu respectes ça tu es dans la ligne de Dieu sinon adultère tout ça là ça c'est des péchés ça c'est pas commandement c'est des péchés tuer tout ça là c'est des péchés ça c'est le péché et le commandement c'est pas pareil c'est deux choses différentes le commandement ça veut dire que Dieu te donne un commandement tu dois appliquer ça dans ta vie tu dois vivre avec ça c'est tout Dieu te dit je vous laisse je vous ai donné dix commandements vous devez vivre avec ces dix commandements c'est dans les dix commandements il y a tuerie il y a tout ça Dieu a dit d'accord vous trouvez que c'est beaucoup je vais abréger ça aime le Seigneur Jésus de tout ton coeur de toutes tes forces et de toute ton âme aime ton prochain comme toi dans les deux commandements il y a tout dedans tout ce que tu viens de citer ça y est dedans pourquoi je te dis ça y est dedans parce que si tu aimes Dieu tu ne peux pas pécher parce que Dieu et le péché c'est chien et chat les deux ne vont pas ensemble si tu aimes Dieu tu ne peux pas pécher parce qu'en péchant tu t'éloignes de Dieu en péchant Dieu ne peut plus t'approcher donc tu es loin de Dieu tu t'approches plus de Satan que de Dieu si tu aimes Dieu tu ne peux pas pécher parce que tu vas te dire automatiquement celui que j'aime il n'aime pas ça donc je ne vais pas faire ça j'aime Dieu Dieu m'a dit ça là c'est pas bon c'est un péché donc le Seigneur a dit j'aime l'être humain mais je n'aime pas le péché pourquoi Dieu a dit ça ? Dieu a dit ça c'est pour te montrer son amour c'est pour te dire qu'il ne te rejette pas il t'aime beaucoup mais ce que tu vas prendre et puis tu mets dans ta vie il n'aime pas ça c'est ça qu'est le péché parce que le péché vient toujours dans la vie d'un être humain ok ? parce que Dieu nous a créé sans péché et on a été chercher le péché pour mettre ça dans notre vie donc c'est le péché qui vient à l'homme c'est pas l'homme qui va à l'homme c'est les actes que tu poses qui amènent le péché vers toi donc si tu ne poses pas des actes et que tu poses que des actes qui sont dans la direction de Dieu tu n'auras jamais de péché c'est pas que tu vas être parfait, parfait mais quand même le minimum là tu vas le faire et Dieu sera toujours avec toi et chaque jour il va te corriger il va te dire non tu as fait ça là reconnais que tu as fait ça répands-toi demande pardon parce qu'en demandant pardon c'est reconnais ce que tu as fait pour ne plus que tu refasses ça quand Dieu avait pardonné la femme qui a commis l'adulté qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre quand ils sont partis eux tous Dieu est venu vers la femme Dieu a dit d'accord je suis venu vers toi c'est moi ton Dieu je suis venu vers toi mais je te pardonne de tous tes péchés mais ne recommence plus ce que tu as fait la femme a dit oui d'accord elle a compris puis elle est partie donc en faisant le premier commandement aime ton Seigneur de tout ton coeur et de toutes tes forces et de toute ton âme en aimant le Seigneur quelqu'un que tu aimes tu ne peux pas lui faire du mal quelqu'un que tu aimes tu ne peux pas faire tu ne peux pas poser des actes qui vont faire qu'il va être en colère contre toi tu feras toujours des choses qui sont bien pour qu'il soit content de toi maintenant quand le Seigneur te dit aime ton prochain comme toi pourquoi le Seigneur te dit aime ton prochain comme toi comme toi parce que si tu aimes ton prochain tu ne vas pas vouloir lui faire du mal si tu aimes ton prochain quand ton prochain va sentir une douleur la même douleur va venir sur toi quand tu aimes ton prochain tu ne vas jamais voir si ton prochain est dans les problèmes si tu as les moyens tu vas l'aider sauf si tu n'as pas les moyens même si tu n'as pas les moyens le peu que tu as là tu vas dire je n'ai pas grand chose mais viens on va partager je n'ai pas grand chose mais comme tu n'as pas un toit où dormir viens on va dormir même si c'est dans la cuisine viens quand même au moins tu seras à l'abri au lieu d'être dehors je n'ai pas grand chose mais au moins j'ai quelques habits si ça peut t'aller même si ça ne te va pas même si ça saute il n'y a pas de problème au moins ton corps est couvert je n'ai pas grand chose mais j'ai un peu pour que tu manges il faut prendre ça au moins tu vas manger même si ce n'est pas la nourriture que tu voulais manger mais au moins tu as quelque chose dans le ventre tu vois quand tu aimes ton prochain voilà ce que tu fais tu ne veux pas que le mal arrive à ton prochain tu es là toujours tu te soucies toujours de ton prochain tu vois c'est ça que Dieu a dit aime ton prochain comme toi parce que toi même tu te soucies de toi toi chaque jour tu te soucies de ta vie de la façon que tu te soucies de ta vie il faut te soucier de la vie de ton prochain comme ça mais dans ça des fois les gens ils traduisent ça mal des fois les gens traduisent ça mal qui est que quand tu aimes ton prochain il faut être comme un mouton oui 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 tout ce qu'il fait tu dois dire oui 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 même s'il est dans le mal tu dois dire oui tout ce qu'il fait qui est des abominations tu dois dire oui parce que Dieu a dit je dois t'aimer donc oui 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 non quand c'est comme ça Dieu n'aime pas ça tu n'es plus devant Dieu tu n'es plus un être humain tu es un objet Dieu ne te met plus à la place d'un être humain Dieu te met à la place d'un objet c'est à dire tu es pire même que le Satan parce que ton prochain que tu dis oui 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 tu vois très bien que tout ce qu'il est en train de faire n'est pas bien mais comme Dieu t'a dit aime ton prochain oui oui donc Dieu ne t'a pas dit que aime ton prochain dans le mal non c'est pas ce que Dieu t'a dit la question même qu'il t'a dit aime ton prochain c'est pour que tu puisses corriger ton prochain pour que tu puisses protéger ton prochain par exemple ton prochain tu le vois il est en train de partir dans le mal tu lui parles tu dis ah ça là c'est pas bon faut pas partir là-bas maintenant si tu parles jusqu'à qui il ne comprend pas tu fraîchis le genou tu dis Seigneur je te le confie parce que les actes qu'il pose vraiment c'est pas des bonnes choses donc je te le confie tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières tu fraîchis le genou tu dis Seigneur je te confie ton fils Seigneur je te confie ta fille Seigneur je te confie tes enfants qui sont sur la terre il faut les visiter c'est toi tu connais leurs problèmes c'est toi tu connais leurs péchés pose ta main sur eux pour les corriger de tout ce qu'ils ont qui ne glorifie pas ton nom voilà les prières que tu dois faire c'est simple tu vois ça ne prend même pas deux minutes après tu peux continuer toi-même tes prières tu vois donc c'est ça donc la prochaine fois tu vas chercher encore des questions puis la prochaine fois on va essayer de débattre un peu sinon c'est ça les dix commandements les dix commandements Dieu a rendu ça sur deux commandements seulement pour ne pas que ça nous fatigue donc quand tu fais un seul truc qui est aimé Dieu tu as rempli un commandement tu fais le deuxième qui est que aime ton prochain comme toi c'est fini tu as rempli tous les deux commandements les dix commandements tu as déjà tout rempli tu vois voilà c'est ça parce que si tu aimes Dieu tu ne peux pas aller tuer l'être humain que Dieu a créé tu peux te fâcher avec l'être humain parce qu'il pose des actes qui ne sont pas bien mais tu ne peux pas planifier sa mort tu ne peux pas l'apoisonner tu ne peux pas faire tout ça ce n'est pas bon tu vois donc je vais m'arrêter là je vais je vais fermer donc si tu as quelque chose à dire je te laisse le temps j'ai plus parler c'est pour développer ce qu'on a dit c'est tout je vais m'arrêter là je remercie je remercie tous les Ivariens et toutes couleurs qui vont écouter cette vidéo et je remercie le Seigneur Jésus qui nous a donné l'occasion aujourd'hui finalement de faire cette vidéo merci à tout le monde à toi le dernier mot je remercie toutes mes soeurs je remercie tous mes tous mes frères et mes soeurs et que des fois bon Dieu nous envoie Dieu nous montre des choses que nous même nous ne comprenons pas des fois mais on fait l'oeuvre de Dieu parce que le but de Dieu c'est de sauver ton prochain tu n'es pas là pour juger ton prochain des fois tu veux comprendre pourquoi ton prochain agit comme ça fraîchis genoux et prie c'est ce que nous tous nous faisons ok voilà donc restez toujours dans la parole de Dieu c'est ce que je vous ai toujours dit restez dans la parole de Dieu personne n'est parfait sur la terre on a tous des défauts c'est parce qu'on a des défauts que le Seigneur Jésus est venu sur la terre parce que le Seigneur Jésus ne peut pas vivre sur la terre avec nous parce que la terre n'est pas faite pour que lui vive ok donc si le Seigneur a pris le corps de l'être humain pour venir sur la terre c'est parce qu'il nous aime donc cet amour là on doit partager ça partout quand ton prochain est dans les problèmes fraîchis genoux pour lui même si c'est une seconde Dieu apprécie ça ok voilà donc on doit prier toujours pour tout le continent africain et puis pour la Côte d'Ivoire aussi parce que la Côte d'Ivoire a un problème spirituel que les enfants de la Côte d'Ivoire même ils refusent de comprendre et ça c'est pas bien voilà donc que cette vidéo parle chez tout le monde tous ceux qui veulent écouter qui veulent partager qui le fassent on est toujours tous dans l'oeuvre de Dieu même ceux qui partagent mes vidéos où je parle de Dieu Dieu ils font toujours on est tous dans le travail de Dieu on fait tous l'oeuvre de Dieu parce que quand moi je parle de Dieu et puis toi tu partages ça Dieu peut te bénir d'une manière ou d'une autre moi je sais pas comment il peut te bénir mais il peut te bénir parce que tu es en train de faire circuler son message ok voilà comme il avait dit à ses disciples allez-y dans toutes les nations annoncez la bonne nouvelle c'est la même chose que tu es en train de faire donc Dieu sera toujours avec toi mais il faut que tu changes certaines choses peut-être que qui n'aient pas la voix de Dieu ok voilà donc je vais m'arrêter là et puis prenez soin de vous que cette vidéo soit couvert par le sang de Jésus ok et dans la prochaine vidéo je vais lancer une prière je vais d'abord rentrer en prière pour voir si on doit faire une prière simple pour la Côte d'Ivoire ou bien si on doit gêner je ne sais pas je vais d'abord me présenter devant la face du Dieu et je vais savoir si on doit gêner ou si c'est juste une prière simple ok donc dans la prochaine vidéo je vais dire ça et on va essayer de gêner et puis je vous avais promis aussi notre petit culte qu'on doit faire on va commencer la semaine prochaine c'est à dire je ne vais pas vous donner des jours entre jeudi et ventredi je vais me connecter je vais tous vous appeler et la personne que je vais trouver bon on va mettre tout au point à quelle heure on doit commencer blablabla bon il y a beaucoup qui m'ont dit ok dimanche je ne les arrange pas donc on va partir sur ventredi et samedi ok donc je vous laisse et puis partagez la vidéo et puis on a bientôt ok bye bye